Un accueil très tôt le matin dans une toute nouvelle maison d'assistantes maternelles. L'îlot rigolo a ouvert le 2 janvier à Tourier, un village rural. Trois assistantes maternelles qui exerçaient chacune de leur côté ont décidé d'unir leurs compétences sur un même lieu. J'étais sur la commune de Sacvadal, juste à côté, à 2 km de là. J'exerçais chez moi, à mon domicile en fait. Et l'idée de s'engromper, c'est pourquoi ? Déjà pour rompre la solitude et puis pour partager nos expériences. Ça change qu'on peut échanger, on peut partager, on peut se soutenir quand une rencontre des difficultés avec un enfant ou avec un parent, parce que ça peut arriver aussi malheureusement. Pas de problème à l'horizon, ni du côté des enfants, ni du côté des parents qui apprécient cette formule avant la scolarisation. Nathanaël a 2 ans et demi, donc pour lui je trouve que c'est un âge parfait avant l'intégration d'aller à l'école, à la maternelle. Ça va les habituer aussi pour l'école et les dortoirs, parce que dormir ensemble, ça va être nouveau. Je pense qu'il va falloir un petit temps d'adaptation aussi. En Charente, ces structures en zone rurale sont plutôt rares, une demi-douzaine environ. Là voilà, ça vient juste de se monter, mais autrement, il n'existe rien dans nos environs comme cela. La capacité d'accueil est de 12 enfants. Il y a 120 mètres carrés dédiés à leur univers et leur bien-être, 10 mètres carrés par enfant, une règle imposée par la loi. C'est pas moi qui vais rouler, c'est mon oncle juste. 6 mois de travaux ont été nécessaires sans aucune aide financière des collectivités locales. Je trouve que c'est un joli projet, que ça fait vivre les commerçants autour. On dit que tous les petits bourgs se meurent, toutes les petites communes se meurent. Et quand il y a des gens qui sont motivés pour faire quelque chose, pour faire vivre les communes, on n'est pas du tout suivi. La maison affiche complet jusqu'en janvier 2020 pour les gardes longues. Elle permet néanmoins un accueil occasionnel de courte durée en fonction des plages horaires disponibles.